Bonjour, chronique BD, aujourd'hui manga, avec le quatrième tome intitulé La colère du Vésuve de Pline, la série de Mali, Amazaki et Tolimiki. Donc ça vient tout juste de paraître en français, et voilà, c'est traduit du japonais par Lyoko Sekiguchi et Vladimir Laber, avec une adaptation graphique par Inoko, c'est chez Casterman dans la collection Saka, et c'était paru seulement l'an dernier au Japon. Où l'on reprend donc la série Pline, signée Yamataki, Mali et Mikitoli, avec ce quatrième tome intitulé La colère du Vésuve, paru tout récemment. Et autant vous le dire de suite, je vais probablement spoiler un peu ça et là. Le tome 3, qui avait sacrément remonté le niveau à mes yeux après un tome 2 très décevant, nous avait laissé à Pompéi, au pied du Vésuve, en proie à des difficultés d'approvisionnement en eau, et où s'accumulaient les signes d'un cataclysme à venir, quand soudain la terre s'était mise à trembler. C'est ici que nous reprenons le récit, in media res, le latin est à propos, j'imagine. Pompéi et sa région sont secouées, pour le moins, par un violent séisme dont je ne sais pas s'il a une quelconque réalité historique. Un séisme, pas une éruption. Le Vésuve n'explose pas, il ne le fera qu'une petite vingtaine d'années plus tard, et c'est alors seulement qu'il prendra la vie de notre héros, le grand naturaliste Pline. Mais les signes étaient là, sans doute, pour qui savait les interpréter. En fait, c'est sans doute un thème important de ce quatrième tome, que ces signes ou ces présages, et qui oppose à nouveau, sous cet angle, science et superstition, éventuellement en leur adjoignant une portée narrative et symbolique de bonne alloi. Il me faudra revenir sur la nature du Vésuve, mais dans un premier temps, le tremblement de terre, bien assez destructeur assurément, suscite des scènes fortes qui orientent le discours de ce volume, et probablement de la série dans son ensemble. En effet, le cataclysme peut susciter de beaux élans de solidarité. Ici, et la bravoure même ronchonne de Félix n'y est pas pour rien, c'est un médecin, oui, un homme de cette caste honnie par Pline, il en avait amplement fait la démonstration dans le tome 2, c'est un médecin donc qui se rendait plus serviable en portant secours aux sinistrés. L'ingénieur croisé dans les tomes 2 et 3 fait également preuve d'un beau désintéressement, jusque dans les pires drames personnels. Cependant, l'égoïsme est une réponse au moins aussi fréquente au drame, et probablement davantage. Cela ne surprend en rien Pline, si ses compagnons se montrent peut-être davantage perplexes. Le malheur rend les hommes fous et dangereux, pour eux-mêmes, par exemple en se précipitant sur une eau qu'ils savent pourtant polluer par des cadavres, et pour les autres. Car dans la lutte pour la survie, ils sont prêts à tout, et d'abord à écraser impitoyablement sous leur botte le voisin dès lors perçu comme un concurrent et en tant que tel une menace, éventuellement cherchant absurdement à perpétuer, jusque dans la catastrophe, des privilèges qui ne font aucun sens. Pour l'heure, Pline se contient. Il ne le fera pas éternellement. Il a la science pour lui, et étudie par exemple des procédés de construction à l'épreuve des tremblements de terre. Mais il a une autre préoccupation, plus précise, et qui ne parviendra à un semblant de conclusion que plus tard dans ce volume, l'identification du Vésuve en tant que volcan. C'était une thématique introduite dans le tome précédent, et déjà à ce moment-là, je ne savais trop qu'en penser. Alors bien sûr, je suis affecté par un biais très fâcheux. Pour un homme d'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le Vésuve est un volcan. L'éruption tragique de 79, qui a ravagé Pompéi et Herculanum, est connue de tous, et ne laisse pas l'ombre d'un doute à ce propos. Mais dans la BD, cela ne semble pas aller de soi. Cela paraît même constituer une découverte fondamentale, une véritable illumination scientifique. Pour déterminer que le Vésuve est un volcan, Pline fait appel aux érudits. Il cite Diodore de Sicile, Strabon, Silius Italicus. Ce dernier est son contemporain, même s'il est cité rapportant un témoignage remontant à 300 ans plus tôt. Et les deux précédents vivaient à une époque encore assez proche de celle de Pline, moins d'un siècle de différence. Aussi, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Mais surtout, en fait, parce que j'ai du mal à concevoir que les habitants de la région, au-delà de ces seuls érudits, aient pu y vivre si longtemps sans en avoir la moindre idée. Bien sûr, je n'en sais rien. C'est bien le propos. Et je suppose qu'historiquement, cela doit être possible. Mais j'ai un vague doute, disons. Alors, à moins qu'il ne faille en tirer une autre conclusion, à savoir que l'érudition de Pline, étant essentiellement de nature livresque, pouvait l'amener à passer à côté de choses évidentes pour d'autres qui, cependant, n'écrivaient pas. Je n'en suis pas persuadé. Parce que nous ne suivons pas que Pline, après tout. Bref, je n'en sais rien. Si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas à éclairer ma lanterne. Mais, non, Pline n'est pas seul. Et si Euclès demeure le phallo jeune homme qu'il a au fond toujours été, un autre personnage ne cesse de gagner en intérêt à mes yeux, et c'est Félix. Le plus ou moins garde du corps, bourru, en tout cas, de notre cher naturaliste, me séduit de plus en plus. C'est clairement mon personnage préféré de la BD, en fait. Y compris dans la mesure où il obéit à une double fonction, parmi d'autres encore, susciter le rire et jouer des points. Le cas échéant, en même temps, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Mais, et sinon, ce ne serait pas un bon personnage ? Il est bien plus que cela. Il a une âme et une vie, magnifiquement rendu par le dessin, a priori de Yamazaki Mari, donc, puisqu'elle est censée prendre en charge les personnages, en notant toutefois que les entretiens à la fin du tome 3 témoignaient de ce que la collaboration entre les deux auteurs avait évolué depuis le début de la série, avec des attributions toujours moins systématiques. En même temps, le trait ici évoque, bien sûr, Terma et Romay. Là, petite parenthèse, parce que ça n'a rien à voir avec le manga, mais, en fait, Félix m'évoque pas mal un autre beau personnage d'une lecture parallèle, que ce m'a créé de Lonson Dove, ou plus exactement ici de Lune Comanche, je vous cause de tout ça très bientôt. Félix a aussi des yeux et des oreilles. C'est sans doute le plus lucide de tous nos personnages, celui qui, peut-être bien mieux que Pline, mais en tout cas de manière toute différente, voit et comprend aussitôt les choses, par exemple la menace qui pèse sur les voyageurs dans cette auberge miraculeusement, non, scientifiquement, épargnée par le séisme de Pompéi. Son intervention dans une rixe opposant un juif et un chrétien est probablement du même ordre. Félix, lucide, et même extra-lucide, l'épisode 24, soit le troisième de ce tome, nous incite à nous poser la question, car alors que la petite troupe, ayant fui la menace de l'auberge de toutes les convoitises, voyage de nuit, Félix soudain s'interrompt et la chatte gailla avec lui, en prétendant avoir vu des lémurs, des fantômes, ceux sans doute des victimes du cataclysme. L'homme simple et la féline n'en démordent pas, quand bien même Euclès et Pline, eux, ne voient rien. Et surtout, Pline se fâche, les sermones sont vieux compagnons. Les lémurs, s'autisquent tout cela, les fantômes n'existent pas, ils ne sont qu'une bien mauvaise réponse d'ordre religieux à l'angoisse des hommes conscients de ce qu'ils vont mourir. La philosophie, stoïcienne en l'espèce via Sénèque, enfin je suppose, même s'il y a sans doute de l'épicure là-dedans aux sources, la phéliosophie donc, permet de répondre à cette angoisse avec bien davantage de sens. Après la mort, il n'y a rien à craindre ou à espérer. C'est un retour à l'état antérieur à la naissance, rien d'autre. Les spectres ne sont que des superstitions idiotes. Mais Félix ne se laisse pas faire. Pline a de bien beaux discours sur les fantômes. Mais qu'en est-il alors de ces monstres qui le fascinent tant et dont rien de plus sourcé n'atteste l'existence ? Mais, ce n'est pas la même chose, il y a des témoignages. Mais autrement valable ? Pour Félix, le naturaliste se contredit, rangeant telle ou telle chose dans la science ou la superstition en fonction de ce qu'il arrange, autant dire, de ce qu'il croit. Le lecteur a un rapport ambigu à cette discussion. Il est tout autant porté à soutenir Pline, voix de la sagesse ou du moins de la raison scientifique, contempteur de la superstition, et Félix, pas si bête, bien plus sympathique, et dont on ne se plaindrait certes pas si, une fois en passant, il parvenait enfin à coincer l'arrogant naturaliste en lui disant admettre qu'il ne sait pas tout. Le fait est que, depuis le début de la série, elle rapporte les pensées de Pline sans véritablement faire de tri, et qu'on ne s'y trompe pas, j'y vois un atout sacrément bien pensé, encore une fois. Les thèses les plus scientifiques ne sont pas davantage nombreuses que les plus fantasques, et le partage entre les catégories n'est pas toujours aisé. J'imagine que dans cet épisode, le pneuma provoquant les tremblements de terre, déjà évoqué dans le tome 1, en témoigne d'une certaine manière. Mais dans ce domaine, tout nous incite à envisager cette thématique, surtout au regard des considérations botaniques du naturaliste et à sa pharmacopée. La science en tant que telle se distingue par la méthode, du moins est-ce ainsi que nous la concevons ? Mais dans le contexte historique de Pline, la question se complique. Cette scène très réussie à mes yeux m'a vraiment plu. Elle constitue, je crois, ce qu'il y a de meilleur dans ce quatrième tome, avec, plus globalement, le personnage de Félix. Par un quasi-paradoxe, le comportement de Félix, peut-être le personnage le plus sympathique de la série, nous ramène éventuellement à celui du personnage qui en est devenu le plus détestable, après un départ plus ambigu qui avait du coup ma faveur, Popée. En effet, tous deux semblent confrontés, mais comme des reflets dans des miroirs déformants, au même sujet. Le parallèle étant tout particulièrement explicite au regard de la question des signes ou présages virant à la superstition, contre les explications froidement scientifiques du naturaliste, dans son adoration presque religieuse de la nature. Tandis que le peuple de Rome trouve dans tel comète ou tel accident une raison de plus de haïr Popée, laquelle doit recourir au service d'une sorcière pour triompher des mots qui la câblent sous la forme d'une poupée percée d'aiguilles. Mais aussi dans deux autres scènes où tous deux font connaissance avec la jeune et bizarre secte chrétienne, dont les pires adversaires, dans tout l'Empire, sont alors encore les Juifs. Le traitement de Néant et Popée, dans ce tome 4, poursuit sur ce qui avait été amorcé auparavant, après un faux départ qui me paraissait plus intéressant. Encore que, le portrait de Popée devient peut-être paradoxalement moins unilatéral, alors même qu'elle sort cette fois bel et bien ses griffes, ce qui n'était pas vraiment le cas en dépit de son titre dans le tome 3. Emportée par la colère, surtout une fois qu'elle a appris que le peuple de Rome la détestait, voyez-vous cela, elle obtient d'abord la mort de Burrus, l'oiseau de mauvaise augure dont la franchise est le plus insupportable des torts, puis celle d'Octavie, supposée autoriser enfin son mariage avec Néron, lequel s'avère plus veule que jamais. Popée, je reste déçu par son traitement, en dépit d'un flashback qui essaye, sans doute un peu trop tard, de motiver le personnage jusque dans ses infamies, en en faisant, disons, une merteuille romaine. L'idée n'est pas mauvaise, loin de là, mais j'ai quand même un peu le sentiment que son amourette avec le retort tigélin aussitôt l'annule et rejette tristement le personnage dans une regrettable banalité du mal, un peu vulgaire. Ceci étant, je ne suis pas fâché que les éléments bougent enfin sur la scène politique de la BD, quand les tomes 2 et 3 semblaient surtout faits d'atterboiements un peu gratuits. Bon, nous verrons bien. Pline est loin de Rome, certes, qu'il a fui au prétexte de son asthme, mais aussi pour rassurer ses amis bien plus conscients que lui-même de la tournure toujours plus fâcheuse des événements au sommet de l'Empire. Mais il n'est pas ignorant de ce qui se produit dans l'ours, car Sénèque lui en fait le récit, désaspéré. Pline, qui avait déjà du mal à contenir sa colère devant les turpitudes et les bassesses des rescapés de mon pays, si cupide et égoïste, lui, dont nous avions déjà pu peser l'amertume mis en trope dans ses errances romaines du tome 3, éclate enfin, conjurant le grand Vésuve dont il sait maintenant qu'il s'agit d'un volcan, de faire disparaître tous ces immondices dans une glorieuse éruption, un témoignage ultime de la puissance incomparable de la nature, à même de balayer les hommes si faibles, mesquins et idiots comme les fœtus de paille qu'ils sont. Bien sûr, ce n'est pas sans une certaine ironie connaissant le destin du savant, une ironie plus tragique que grandiose pour le coup. Tout ceci nous renvoie au bestiaire de Pline, j'imagine, mais il est intéressant alors de voir surgir des flots un vieux camarade, le monstre marin du premier tome, effectivement plus concret qu'un fantôme. Mais Pline ne l'avait alors pas vu de ses yeux et il ne le voit pas davantage maintenant. Pourtant, la créature est là qui entend, elle, sans se manifester plus avant, Pline et Félix discuter de la nature et des signes qu'elle nous adresse ou non. Une bonne idée ça. Ce tome 4 ne manque donc pas d'éléments intéressants. Cependant, je suppose qu'il est un bon cran en dessous des tomes 1 et 3, mais bien au-dessus du 2. Impression dès lors que la série joue un peu au yo-yo. Ceci en raison d'une certaine dispersion, je dirais. Les bons moments sont là et qui sont sans doute conçus pour faire de l'effet, mais en fait, c'est un peu trop voyant pour pleinement fonctionner, peut-être. Ce nouveau volume manquant un peu d'unité dans ses effets, il ne se montre peut-être pas aussi subtil qu'il le devrait. Cependant, les idées intéressantes demeurent et j'ai l'impression que la série ne cesse de s'améliorer au plan graphique, en ayant pourtant déjà commencé un niveau plus qu'honorable. Seulement, cette fois, ce sont surtout les personnages plutôt que le cadre dans lequel ils évoluent qui ont attiré mon attention à cet égard. Et Félix en tête. Je reste curieux de voir comment tout cela va évoluer. Il y a assurément de la matière, mais tout dépendra sans doute de la manière dont les auteurs s'y prendront. Alors, le tome 5, un de ces jours.